Musique Hey salut tout le monde c'est Diabloo et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de NIST FOR SPEED 2015 Donc j'ai fait pas mal de choses en off entre l'épisode 3 et 4 vu que j'ai découvert, enfin j'ai fait une petite découverte du multijoueur, de l'option du mode speedlist Voilà, donc j'ai engrangé pas mal de thunes d'XP, je suis maintenant niveau 12, de toute façon vous verrez quand je sortirai du garage Donc là pour l'instant je vais rester pour vous montrer un peu ce que j'ai fait sur la BRZ, donc vous pouvez voir, de toute façon c'est visible en bas à gauche Donc je suis niveau 16 déjà, donc j'ai pas mal augmenté et j'ai déjà 75 000 dollars Tout ça en faisant quelques courses en multijoueur, en sachant que c'est indépendant, c'est pas lié à l'histoire, c'est vraiment juste des speedlist, donc c'est des listes de course Voilà, autant vous dire que je me suis fait un petit peu éliminer au début avec la BRZ, mais au fur et à mesure j'ai vite fait améliorer les performances, donc je vais vous faire un petit topo Donc j'ai déjà passé à peu près au niveau 1 la plupart des pièces, là on en est au niveau 2 ou 3 je crois, les bleus c'est 2 et les violets c'est 3 Sachant qu'il va falloir que je fasse des missions pour débloquer d'autres pièces De toute façon on va faire un petit checkup de toutes les pièces pour voir si je les ai bien toutes améliorées, si j'ai pas des trucs débloqués Bloc moteur, tunnel, calculations, il me semble qu'en passant les niveaux j'ai du gagner encore, voilà, pot d'échappement par exemple, système d'échappement Hop, on va acheter un pour améliorer la Subaru, pour l'instant j'ai quand même resté focalisé sur la Subaru Reste au bas à l'eau, puis on verra pour la suite pour acheter autre chose, de toute façon vous avez bien vu dans le garage il y a 5 places Donc on va essayer de les prendre, donc la suspension non, pour la capacité de nitro, je préfère utiliser la nitro standard C'est à dire qu'elle se recharge avec le temps plutôt qu'avec le comportement du pilote Après il n'est pas avec celui que je le modifie dans le temps, mais pour l'instant ça me suffit d'attendre pour que ça se recharge Différentiel, hop, on va améliorer Les pneus, donc on a soit les drifts ou le grip, donc là je vais dévoyer le grip avec le dernier niveau Donc le lait, frein, non, frein à main, rien à modifier Pleurentire au lit, filtres et à la front, système de refroidissement non plus Collecteur de la mission, et je crois qu'on la retourne au début Tac, je vais finir Ouais, donc à l'image c'est là où on était au début, donc voilà Déjà là elle est un peu plus performante Donc on va, pour la première fois, s'atteler au réglage comportement J'ai toujours pas... j'ai su J'y ai toujours pas touché, donc on va faire un petit peu notre réglage à notre soft Ça va voir un petit peu si ça modifie les paramètres, tout ça Donc activité cette option pour changer les vitesses manuellement Pour choisir à modifier Pour l'instant j'ai laissé automatique, même si Arrivé à 6ème ou 7ème vitesse, la voiture a tendance à être en sous-régime Voilà, à 7ème vitesse, parce qu'en boîte automatique Elle rétrograde pas Enfin, elle a du mal à rétrograder Il faut lâcher l'accélérateur, attendre 2-3 secondes pour que ça rétrograde Donc c'est un peu... c'est un peu... un peu mal fichu de ce côté-là Donc on va modifier un petit peu tout ça Donc, pression des pneus avant Modifier la pression des pneus Agir sur la motocité relative avant et arrière Un train arrière plus baladeur Facile, déclenchement des drifts Ouais, on va ajouter un peu plus de pression sur les deux Inertie de la direction La direction, ouais, la direction plus lente offre davantage de stabilité et de contrôle On va faire un peu plus... un peu plus vif quand même La direction à forte rayon de braquage Les directions à forte braquage permettent de maintenir des drifts prononcés La direction à braquage réduit Difficile Bah, pour l'instant, je ne vais pas me focaliser sur une bagnole drift La BRZ, je vais plutôt la mettre pour le grip Aide au freinage en drift Activant l'aide au drift au freinage Les drifts au freinage sont plus faciles à exécuter Ils sont plus difficiles à réussir Bon, on va les cesser Ouais, c'est ça Aide à la stabilité en drift Aide à la stabilité du drift fermée, de prolonger et de mieux contrôler les drifts En cas de désactivation, les commandes de stabilité sont coupées pendant les drifts A l'utiliser avec prudence Aide au départ L'aide au départ active les commandes de stabilité au démarrage Ce qui limite le patinage des roues et le balancement du train arrière On va activer ça Histoire de être propulsé au début Différentiel, quand le différentiel est bloqué Ça reprend un petit peu ce qu'il y avait dans Forza Dans Forza aussi, on pouvait Traficoter tout ça Là c'est un peu plus arcade quand même C'est juste récler à droite ou à gauche C'est pas des chiffres à retenir Alors quand il est débloqué On va le laisser de base, le différentiel on ne va pas le toucher Portance aérodynamique, l'appui aérodynamique, la motricité, haute vitesse et l'appui On va laisser ça De toute façon on ne va pas l'utiliser pour le drift On va surtout l'utiliser pour le grip Pour l'instant Une reforce de freinage, bloque les roues plus tôt On peut donner des drifts On va augmenter un peu la force de freinage L'équilibre du freinage on va le laisser Autricité des pneus La motricité est réduite Le coup de volant On va laisser un Force du frein à main Le frein à main plus puissant Le frein à main plus puissant Le frein à main plus faible Le frein à main plus faible Les drifts en demi-temps On va faire plus fort Dureté des ressorts Il y a quand même pas mal de trucs C'est assez complet quand même Pour un jeu qui existe ce arcade Logage de la dureté des ressorts Le frein à main plus faible Le frein à main plus faible On va laisser ça Anti-roulis Le frein à main plus faible On va dégager sur le roulis La voiture Il faut faire un peu plus sous quand même La nitro on va mettre plus de puissance Par rapport à la durée Et on va laisser pour l'instant l'automatique Après je verrai si vraiment ça galère Pour passer en manuel Ensuite en concernant l'habillage de la voiture Je vais vous faire une petite rotation Tout ça Donc j'ai rajouté pas mal de stickers J'ai un petit peu pimpé ma ride Comme on dit Donc j'ai mis des stickers Speedhunter Sur les vitres gauche et droite J'ai mis un petit pare-soleil Enfin Comment dire J'ai mis un pare-soleil Avec un petit logo Drift Drift Undergroud Je sais pas ce que j'ai mis comme logo Sur le capot j'ai fait ça Mais je pense pas être Enfin je suis pas trop convaincu Des flèches que j'ai mis là Sur le toit j'ai mis un 01 Je vais montrer ça Est-ce qu'on peut pivoter Avec la souris Donc je me suis amusé à faire un truc Donc j'ai mis un 01 Avec des petits carrés blancs Là j'ai mis des petites croix blanches Sur les ailes Voilà Avec Earth Life Et Project G Voilà Puis j'ai mis un vinyle Pour faire un peu de rouille Enfin un peu de saleté Voilà Puis j'ai mis deux trucs Deux bandes de jaune et orange Les points Mais bon Le design De toute façon l'esthétique Tout ça c'est voué à changer Au fur et à mesure Je ne sais pas Voilà Ça ne sera pas définitif Ça pourra changer Même complètement changer Donc j'ai vu qu'on pouvait faire Plusieurs calques Enfin plusieurs Groupes de vinyles Voici par exemple je fais Des modifications Si j'ai dans bibliothèque peinture Et habillage Voilà On a possibilité d'aller Choisir soit des habillages Des autres Des autres joueurs Ah c'est Ça garde C'est bien Parce que ça garde Des vinyles qu'on a déjà posé Ah c'est juste la peinture Juste la peinture Ah bien je peux les définis Donc il y a mes habillages D'ailleurs je crois qu'il a pas se garder Mon habillage numéro 1 Enfin numéro 2 plutôt Comment on fait pour retour là ? Il a bugué ou quoi ? Non ? Bah alors ? Qu'est-ce qui se passe là ? Je peux plus rien faire ? C'est pas ce quoi là ? Désolé hein J'appuie sur tous les boutons Ça veut pas marcher ? Ah c'est bon Je sais pas il y a eu un petit bug Euh bon On va laisser comme ça Pour l'instant On est parti Pas non plus passer toute la Oh et puis je débloquais Des nouvelles pièces Enfin j'ai Enfin quoi que j'ai pas trop roulé En solo Je suis retrouvé du multijoueur Donc on est parti pour la souhait Du let's play Bienvenue à ceux qui arrivent sur le live aussi En espérant que ça lag pas trop Donc On était rendu ouf La dernière fois je crois qu'on avait fait Les missions de Amy On avait commencé aussi avec Spike Et Manu Et je crois que là on A soit le choix d'aller rejoindre Robin Soit continuer les missions Enfin les courses avec Spike Et les autres Bon forcément Le chargement est un peu long Enfin Le chargement passé Alors qu'est-ce qu'il y en veut elle ? Je pars pour une grande balade sur Ventura Bay Ça t'intéresse ? On se retrouve là-bas Je vais me faire chier tout le long de la vidéo Je vais me faire chier tout le long de la vidéo Je vais me faire chier tout le long de la vidéo Alors Donc Qu'est-ce qu'on a ? on a même aussi des trucs de genre hors la loi vu que j'ai fait une poursuite qui a duré un peu longtemps la fois précédente on va faire Yemi, on va continuer avec Yemi j'ai envie de dire on va continuer avec tous les personnages genre ils ne roulent pas dans n'importe quoi tu vois enfin bref si ça t'intéresse vas-y mais fais gaffe nous je disais oui on va essayer de focaliser sur un personnage à la fois et quand on aura plus de mission avec elle là on chatera avec l'autre je pense qu'au bout d'un moment il y aura une trame principale et une mission secondaire à ma vie c'est comme tout le jeu par contre j'ai 4-2 qui a un 10-drop à un moment je m'excuserai je vais être indépendant de ma volonté ah c'est ça ça c'est lié à la capture hier ça marchait parfaitement bien donc on va faire aussi les points Hubex donc ça c'est des collectibles ça rapporte du XP je crois qu'on a atteint le maximum ça donne des bonus il semble de toute façon il y a toujours une récompense à la clé il faut aller faire celui-là là bas aussi par contre ils mettent photos envoyées mais je vois pas où ils sont les photos en fait j'ai cherché dans le justement dans le menu photo et à part celle que je fais avec la touche privée c'était fait là les photos comme ça je sais pas où elles sont envoyées genre là j'ai fait P hop ça prend une photo là je vais rentrer dans mon dossier c'est sûr mais sinon euh... pas sur les autres bon sinon on a des... elle a pas bougé la clignette là ? ben oui mais là qu'est immédiatement on a vu hein j'ai quand même aussi des petits soucis euh... c'est trop l'actualité là des soucis de chargement de map si je vais un peu trop vite donc ouais j'ai... j'ai regardé à tout de plus près et les voitures... enfin les... comment dire... sur la mini-map quand on voit des joueurs quand c'est... quand le fond est creux quand le fond est vide c'est des IA et quand il est plein c'est des votes là par exemple c'est un IA hop... quand la flèche est pleine c'est un... c'est un joueur sachant que... on va faire le tour sachant que cette course c'est quelque chose en let's play en moyen donc battre le temps au tour ah c'est du time attack normalement ça doit être bon tant que j'ai pas de... de problème de chargement de map c'est parti donc elle fait moins de 250 de chevaux enfin 350 je pense vu qu'apparemment il y a une exception de 350 chevaux donc elle fait moins ça veut tout dire bon ah merde ah je crois que j'ai mis un nouveau arrivage de pièce on a reçu un nouvel arrivage de pièce on va installer sur ta caisse avec ça une raison pour nous pas donner l'idée d'annonce qu'il y avait un extrait de... voilà pour ceux que ça intéresse bon j'ai un peu de la merde bah vous voyez là les virages ils font un peu mal mais pour ma défense il est plus gros 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 mais bon vu qu'elle a plus de temps plus de temps merde ah bah c'est du tour par tour en fait enfin c'est... il faut faire un tour quoi pour l'instant je ballote là je donne à part en haut c'est vrai que c'est lui ta m'attaque mais au tour il faut faire le mieux en temps par exemple les G je pense pas qu'il est dans la course lui sur Porsche il faut qu'il mange des T4 ça non ? bon de toute façon avec l'argent que j'ai là je ferais aisément acheter des bagnoles aussi donc 75 000 ça correspond à peu... à peu près à... je prends vos premières Porsche on va aussi prendre la Mustang en 2015 on va voir un peu ensemble de tout ce que le jeu nous propose en terme de bagnoles comme si j'avais fait déjà le... le check-up de l'hérité des véhicules on va la refaire du tri après il faut voir on a tendance à partir tout seul là j'ai pas voulu freiner et... on part tout seul je crois que je vais le configurer un peu mieux enfin je vais reconfigure la bagnole il faut pas se louper pour l'instant il est toujours promis aussi là j'ai pas mis au milieu de temps on va essayer de faire un parcours parfait c'est mieux c'est mieux c'est mieux surtout là j'ai pas trop de merde je suis pas très bon bon j'aurais pas le temps on va faire le même nouveau tour je suis toujours 1er là à 32.6 du gros dégâts alors je passe encore un niveau niveau 17 bon ça monte très très vite les niveaux je vais pas vous cacher que j'ai dû faire 3-4 courses hier soir un petit joueur et ça a vite monté pas mal pas mal parce que bien sûr qu'on refait les courses après derrière je pense qu'on gagne autant de team en plus je pense qu'on a des bonus si on arrive à battre le temps si on arrive à faire un meilleur temps bon pour l'instant on va se focaliser sur les courses on verra tard si je refais les trucs d'ailleurs ça serait bien de se faire une petite session sur les sources Bidou Forza entreabonnés elle a tendance à partir tout seul faut que j'arrive un peu mieux parce que là j'ai du mal à tenir droite volant comme ça ils ne vont pas me faire tout seul on peut pas me faire tout seul drifting je sais pas avec qui tu traînes vieux mais si tu veux voir comment font les vrais pros tu sais où me trouver tu captes ? Allez, à plus les vrais pros oui elle a tendance à partir tout seul je crois qu'on peut les faire à chaque fois On va voir que j'arrivais un peu mieux On va retourner au garage et l'arrivait un peu mieux puis on va s'atteler et acheter une deuxième bagnole Donc moi, vous me connaissez, je pense, vous commencez à me connaître Je suis un peu fan des moustangs donc on va prendre pas la 65 Allez, on va acheter la nouvelle bagnole Je pense que j'ai assez pour... Quoi que la 32, enfin la 302, elle me plaît, elle est pas mal Et moi, je pensais plutôt à celle-ci, voilà Bon, après, je pense que j'aurais pas assez pour améliorer les performances Donc voilà, Mustang Choisir voiture Ah, j'ai développé un succès vis-à-vis de l'achat d'une deuxième bagnole Donc, je pense qu'il y a des pièces Là, on va améliorer ça Pompe à essence D'ailleurs, on va continuer un petit peu à explorer après Histoire de, déjà, de tester un petit peu les performances de Mustang par rapport à la BRZ Celle-ci, je pense que j'ai affaire en drift Bon, au moment, j'ai affaire en drift Et la BRZ, je vais focaliser sur le grip Hop Donc, performance Je vais mettre quand même de la nitro Ça sert toujours, la nitro Nitro glycérine Hop Par contre, je vais le faire en... Ouais, qui s'empire avec les... Les prouesses Hop Après, personnalisation visuelle Peinture, couleur Bibliothèque, peinture Non, c'est pas ça que je voulais aller Il fait peinture et habillage Peinture Est-ce qu'on n'a pas des peintures... Non, on n'a pas des peintures constructeurs C'est un peu bête, ça Il n'est pas mis On peut utiliser ça, là J'ai bien envie d'une... Bon, on va rester sur le rouge J'aime bien le rouge Hop Hop Comme ça Et un peu plus métallisé Comme ça, il est pas mal je trouve On va limite un peu plus foncé Ah, il est pas mal ce rouge là Après en vinyle On va pas non plus trop... Trop abuser des vinyles Peut-être que j'ai déjà changé Ah, merde non C'est pas là pour changer les... Les panneaux, etc... Les plaques Euh, bah... De toute façon... On va faire du standard, hein On va faire des... Des bandes Hop Hop Rotation 90 degrés Hop Ctrl T Je commence à maîtriser un peu, hein L'interface Juste avec les touches Tac T T Poids tirer R F1 C Ouais, bon, enfin une bande... On peut être un peu plus précis comme ça Donc, Ctrl C Hop, on va faire le même de l'autre côté Tac, tac, tac Voilà Franchement, l'éditeur, il est très très simple à utiliser, hein C'est pas... Pas compliqué J'aurais pu un petit peu plus prolonger les bandes Colter, hop Tac Par contre, ce qui est bête, c'est qu'on puisse pas euh... Ou alors je sais pas... Ou alors moi, moi j'ai pas trouvé Pouvoir copier et coller Genre là, les bandes, je voudrais bien les sélectionner les deux Copier Et euh... changer de... Mettre là Et... Prolonger les bandes, par exemple Ça, on peut pas le faire Enfin, j'ai pas trouvé comment faire C'est un peu bête Euh... tac Donc, hop Tac Voilà Ctrl X Hop Je commence à maîtriser, hein Je vous le dis Tac De toute façon, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez... Assez stylé Ok Alors, par contre, là je vais X remplacer Ok, ça permet de remplacer le truc L Se regarder Ah, c'est pour se regarder les billages, mais pas pour l'instant Très modifié vinyle On passe pour modifié Ok X insère vinyle L supprimé Ouais, y a pas moyen de... De copier-coller, c'est un... C'est un manque, ça Je sais pas si... Ils ont résolu le... Le souci sur... Sur Payback Payback, moi je trouve qu'il... Il y a du potentiel, hein Certains les critiques disent Ouais, ça ressemble plus à 3 units for speed C'est un méthylpode entre Fast & Furious, The Crew, Forza Ghost Game a tenté de prendre un petit peu tout ce qu'il faisait De bien au tour Et de tout rassembler dans l'East for Speed Et moi je trouve que c'est bien, que justement, il faut faire ça de toute façon The Crew aussi, hein, ils essaient de se démarquer avec... Bah, The Crew 2, vous avez bien vu, hein Je suis pour ceux qui ont suivi un petit peu les conférences de l'E3 Euh... Le trailer Voilà, The Crew se mettent... A faire des... Des avions, des bateaux Les plus cantonnés aux voitures et aux motos Bah c'est pas pour me déplaire, hein Plus de diversité Tant que la base reste saine, hein, je veux dire Tant que le... Tant qu'ils gardent un petit peu le... Ce qui a fait le charme de The Crew, etc Pareil pour l'East for Speed, ils ont repris pas mal d'éléments quand même de celui-là De Revolves De The Run, je pense Enfin, des derniers Bon voilà, on va pas non plus s'éterniser Là, je vois, j'ai suivi deux bandes blanches Et encore, je suis pas trop... Pas trop fan, en fait, hein De la dimension des bandes Je sais pas trop si je vais laisser comme ça pour l'instant Bon, on va appuyer après sur le côté On peut faire un petit délire Hop, on va mettre le drapeau US Tac Hop, on va réduire Pas trop non plus Hop, on va le coller ici Tac Tac Donc, ce qui vient, c'est qu'on fait E Hop, ça copie-colle de l'autre côté Et en symétrie C'est-à-dire que même les textes, ils sont copiés de l'autre côté Mais pas comme dans Forza Où... C'est un effet miroir Là, c'est non, c'est juste symétrique Je vous montre, hein Là, le panneau, enfin, le drapeau sera symétrique, voilà Par rapport à l'autre côté Ça, c'est pas mal C'est assez bien fait, je trouve Ça évite de... De devoir copier-coller De l'autre côté On va essayer de choper un petit logo Un truc bien American Taxi Là, il y a Logitech On va pas non plus mettre des marques de BC dessus Trustmaster Ouais Y'a pas du... Ah mais oui, crame Désolé, hein Ouais, je m'éteindise un petit peu dans les menus Mais au moins comme ça, vous voyez un peu comment c'est foutu Équipe... Ah bah c'est vrai que s'ils ont rajouté des équipes Des anciens Anis for Speed Genre... Ça, ça fait partie de... De Pro Street On a pas mal de logos de Pro Street Voilà, Toujinnon Rippenami Là, on a Carbon Avec... Voilà, avec les yeux Oui, avec tous les logos qui sont... Les TFK Tout ça a donné une sortie de Carbon C'est bon C'est la même... Ouais, c'est partie de Underground Avec la... La Skyline de Eddy Euh... Je cherche juste... Un truc bien US Genre... Un petit point... Un petit point américain Enfin, c'est pas vraiment américain Voilà... Hop... On va tout mettre un peu... Tac... Par contre, un truc un peu chelou C'est que la souris, elle est pas reconnue Enfin, elle est pas... On peut pas l'utiliser dans tout le reste du jeu Sauf dans l'éditeur Où ça permet de... Hop... Voilà... Bon, c'est un... Je sais pas trop ce que ça donnera Donnera, mais voilà Ça fait un... Un petit truc sympa Comme ça Bon... On va pas non plus s'éterniser Hop... Voilà, sauvegarder Et on est parti Euh... Bon, à la limite Je vais peut-être arrêter l'épisode là Vu qu'il est un peu long Ou... Là on va peut-être quand même Faire une autre course On en a fait qu'une Pour l'instant On va peut-être en faire une deuxième Là on a fait surtout D'autres habillages Bon voilà, quand même On a fait l'achat d'une nouvelle Mustang aussi On va faire une dernière course Et je vais m'arrêter là Je veux pas trop que l'épisode dure longtemps Voilà, un épisode de 30-40 minutes Je pense que c'est assez suffisant En terme de durée Après c'est trop long Ouais, je suis pas non plus euh... Je suis pas convaincu Il y a des bandes blanches Un peu d'interface Voilà, merci Alors bah du coup On va se rendre avec Manu On va... Par contre, juste une chose J'en ai marre d'appuyer sur CTRL Pour freiner en fait Donc on va... Hop, vite fait, changer ça X Freiner Bah Voilà, merci Accepté Tac Bah, on va freiner avec la flèche du bas Bon, on va faire un petit peu de free ride jusqu'à Manu D'ailleurs Tac Manu Chao Tac 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 Du drift Donc la première course de drift qu'on va faire On va voir un petit peu ce que ça donne Sachant que là je n'ai pas configuré la voiture pour le drift Les deux bases d'origine On en est en procuré donc ça devrait le faire Ha On va aller un peu plus lourd quand même, la VRZ, ça se sent. Je pense qu'on aura un peu de mal à faire partir, je pense. La nourrige n'est un peu trop lourd. On va aller à du mal. Là, par contre, on va faire un peu, tant que ça charge. Là, il a vraiment un problème. Il est en plus en dessous, là, il est pas très loin. Encore. C'est pénible. Ok. Bon, tant pis, on va tomber dans le vide, hein. Attends, ça va charger la main. On va se tomber pas dans le vide. Ah, je lui ai dit vrais bugs. Ah, on est dans le mal. Ça, c'est un vrai problème, hein. Allez, commande. Là, avec le chargement, là, au moins, ça va charger la map. On va pouvoir apparaître dessus. Hop, on l'indiquette. Bon. Alors, je vais aller la main à l'interface, s'il vous plaît. Merci. Bon. Bon. On devrait pas être trop loin, là, encore 3 km. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que je pense qu'avec la zone de drift, elle n'est pas trop étendue. Donc, je pense qu'on aura pas de problème. Genre ça, voilà. À la paupière. Eh, tu te dégonfes ou Manu t'a enfermé ? Je te rappelle le programme. Toi, moi, des virages, des tonnes de chevaux, l'éclat total. Tu vas pas rater ça, si ? Bon, t'inquiète, Robine. Je vais te la mettre. Bon, par contre, c'est de plus en plus fréquent, là. Bienvenue en 2015. Nice for Speed. Bon, toute sa splendeur. Ça fait peur, hein ? Quand on pense que Bayback, ça reprend un peu les mêmes principes. Je sais pas. Parce que bon, je pourrais dire que ça vient de ma bécane, hein. On baiser, mais là, franchement... Plutôt, ça vient du jeu, hein. Ouais. Je crois que ça vient du jeu, hein. C'est assez gênant, quand même, hein, ce quartier, là. Bon, on arrive enfin. Je pense que je vais couper la traversée, ça va... la virer, hein. On prendra là. Bon, on y arrive. Hop. Mamou. C'est parti pour le Drift. Je suis pas sûr que ça... Ça fera l'affaire, pour l'instant, avec la Mustang de base, comme ça, mais... On va bien voir. A mon avis, vu que c'est la première, ça va être simple. Drift. Allez, manu, ciao. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est pas bon. Allez, toujours, on a un peu de base, hein. J'ai pas fait dérivage, rien, hein. Allez. Allez, je les ai. Dégage. C'est parti. Je ne fais pas la course, elle n'est pas dans le glacement, elle ne fait pas la course C'est un bot random Bon, si Manu ne fait pas trop le rond, ça devrait bien se passer Je devrais être premier C'était le premier drift, donc ça peut être assez doléant Oh calme, c'est bon, je domine, 15 000 points d'avance Ça va bien, ça allez, je peux essayer C'est pas vrai, t'inquiète C'est sur la durée, c'est pas sur le tour Bon, bah voilà 20 000 points de plus Nouveau record, forcément, il n'y a aucun Bienvenue à celui qui arrive sur le live Welcome Niveau 18, donc ça monte vite Je le rappelle Bon, maintenant On va faire le donuts là Voilà Comme notre lift, ouais Voilà Voilà On va faire le photo, ça fera la miniature Et on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 4 Hop, moi je vous dis à l'épisode numéro 4 À la prochaine City Diablo, ciao